Comment séduire l'homme qui me plaît ? Bonjour, bienvenue à tous, je suis Priscide Léacad m'appelle votre coach sentimental et en développement personnel. Comment séduire l'homme qui vous plaît ? C'est pour ça qu'il faut rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir avoir tous mes conseils et ça serait vraiment dommage de louper ces conseils parce qu'ils sont vraiment bons et ça marche. Et croyez-moi, cet homme va être accro à vous. Avant ça, je tenais tous à vous dire merci de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu pour m'encourager et surtout pour me dire à quel point vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez me laisser un message pour avoir des conseils, faites-le, je vous répondrai. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne pour pouvoir être averti de toutes les vidéos qui vont suivre. Et croyez-moi, il va y en avoir beaucoup sur les thèmes sentimentaux, le développement personnel et on va rentrer dans le sujet. Comment séduire cet homme qui me plaît ? Déjà, il y a un point très important, avoir confiance en soi. C'est très important parce que vous allez dégager du charisme, vous allez dégager une aura très positive. Avoir confiance en soi pour séduire un homme, c'est très important parce que si vous n'avez pas confiance en vous, l'homme va devoir prendre soin de vous, va être là pour vous et ce n'est pas vraiment très intéressant parce qu'au fil du temps, soit il va toujours être là pour vous protéger, prendre soin de vous, mais vous serez toujours dans une vague de « j'ai besoin de lui ». Et ça va créer une dépendance affective et ce n'est pas ce qu'on veut. Pour pouvoir plaire à cet homme, il va falloir avoir confiance en vous, dégager du charisme, se tenir droite, se rire et franchement, croyez-moi, c'est peut-être rien du tout, mais avoir confiance en soi, c'est déjà un bon point. Ensuite, vous voulez séduire cet homme, vous avez une astuce, c'est l'effet mirroring. S'il bouge à droite, un exemple, ou à gauche, vous allez le suivre. S'il bouge ses mains, vous allez le reproduire. S'il se touche les cheveux, vous allez vous toucher les cheveux. S'il remonte ses lunettes, vous allez remonter vos lunettes. Refaire chacun de ces gestes. Pourquoi ? Parce que là, cela va créer une connexion. Et cette connexion va créer un attachement émotionnel et une connexion pour pouvoir en fait créer un lien. Et c'est très important de créer un lien pour pouvoir être en accord, en osmose tous les deux. C'est par la suite, en fait, à force de faire ça, croyez-moi et ça marche, cet homme va commencer à reproduire vos gestes. Et là, c'est-à-dire que la connexion s'est faite. Et c'est un très bon signe pour le séduire ensuite. Il y a aussi une astuce qui est très importante, le rire. Faites le rire. Faites le rire, pourquoi ? Parce que ça va lui donner des émotions positives, il va se sentir bien, à l'aise avec vous, et ça créera encore plus une connexion. Et au moment, encore une petite astuce très intéressante, où il sourit, où il rit, touchez-le. Le coude, l'épaule, touchez-le de manière à ce que vous créez une connexion dans son cerveau, ce qui créera un encourage et qui va faire en sorte de vous rendre compte qu'il y a un moment de bonheur avec lui. Au moment, en fait, vous allez le toucher, son cerveau va l'imprimer et va se dire « Tiens, j'ai passé un très bon moment avec cette fille, j'adore passer du temps avec elle. » Et ça va être très positif pour vous. Aussi, ce qui est important, comme je l'ai dit, c'est vraiment de partager une connexion, de le toucher, de rire avec lui, de créer vraiment un lien. Et pour ça, il est nécessaire, vraiment, que vous ayez une vie à côté de lui. Parce que si à chaque fois, il vous écrit et que vous répondez dans la seconde, eh bien, ça va vous rendre acquise. Et ça, on ne veut pas, mesdames. Ce qu'on veut, c'est que cet homme fasse le premier pas. Ce qu'on souhaite, c'est que l'homme que vous rêvez d'avoir dans vos bras, à vos côtés, s'investisse dans la relation et que vous n'êtes pas acquise. Et c'est pour ça qu'il va falloir, tout simplement, quand il vous écrit, ne pas tout de suite sauter sur votre téléphone et répondre de suite. Il va falloir laisser un laps de temps s'écouler avant de lui répondre. Vous allez prendre à peu près une petite heure avant de lui répondre et vous verrez que ça va le rendre, c'est-à-dire vraiment dans un statut où il va s'investir. Et si vous avez tendance à trop lui écrire, vous allez arrêter de lui écrire. Vous allez avoir une vie très épanouissante, voir vos amis, faire des activités, prendre du temps pour vous. Et quand vous passez du temps avec lui, s'il vous propose d'aller manger dans un restaurant où vous avez déjà été tous les deux, vous allez lui lancer un défi. Vous allez lui dire non, j'aimerais que tu me surprennes. J'aimerais vraiment que tu partages des moments avec moi uniques. Et pour ça, je veux que tu me surprennes et que tu me fasses découvrir de nouvelles choses. Croyez-moi, il va se décarcasser à un point. Vous n'imaginez même pas, il va vouloir vous surprendre ou séduire. Et croyez-moi, vous ne devez pas ressembler à toutes ces femmes. Vous devez être vous-même. Vous devez être la femme que vous êtes au fond de vous. Vous ne devez surtout pas essayer de ressembler à la femme idéale qu'il voudrait. Ça, ça vous rend commune à toutes les femmes et vraiment, ce n'est pas ce qu'on veut. Vous devez être la seule et l'unique. C'est pour ça qu'il va falloir rester vous-même et lui faire découvrir votre monde. Si vous aimez un exemple, la cuisine, proposez-lui, par exemple, de faire une activité de groupe, de recettes en groupe ou bien créez un petit moment où vous faites une petite recette, un petit repas, tous les deux. Et croyez-moi, ça va créer un lien. C'est très important de partager ses passions avec cet homme. Le faire rentrer dans votre monde, lui faire découvrir qui vous êtes. Ça va le séduire. Mais croyez-moi, à un point, vous n'imaginez même pas. C'est pour ça que vous devez prendre conscience que prendre le temps pour soi, c'est aussi important. Mais se tenir de manière droite, sourire, être élégante, prendre soin de soi, c'est très important pour séduire un homme. J'espère que cette vidéo vous a plu et que, croyez-moi, si vous avez vraiment envie de conseils, n'hésitez pas à me laisser un message et comme je l'ai dit, le petit pouce bleu pour pouvoir m'encourager et me laisser voir si cette vidéo vous a plu. Et à la prochaine, mesdames. Sous-titrage ST' 501